Shalom ou Barakha à tous les auditeurs de WGM et à tous ceux et celles qui nous écoutent. La paracha de Teruma, une paracha qui va constituer la construction des objets du culte qui vont se trouver avec un migdash et pour cela Akkadul Boru demande à Moshé de demander avec beaucoup de souplesse et d'intelligence des dons au béni Israël. Parce qu'il nous faut toujours demander avec pius, avec réconciliation, un don d'un béni Israël. Pour que la Shekhina puisse adhérer, résider dans un Mishkan, aujourd'hui dans les synagogues ou pour des institutions d'autorat, des institutions des écoles d'éducation. Il nous faut savoir qu'avec l'aide de Hachem, il faut toujours avec réconciliation. Et Akkadul Boru, il dit Pour prendre une Teruma, d'abord il faut me prendre à moi. C'est-à-dire, moi Akkadul Boru, prenez-moi comme Teruma. Je suis prêt à vous donner tout ce que vous voulez. Mais plus que ça. Il n'est pas dit Il n'est pas dit Donnez pour moi un Teruma. Ça Akkadul Boru n'a pas besoin de nous. Le monde entier lui appartient. Et il prendra en exemple de moi Akkadul Boru. Car je suis moi-même Celui qui a amené la Teruma dans le monde. Pourquoi ? Parce que le Teruma, c'est le prélèvement, prémisse et l'éternel. Il est la Teruma du monde. Il est celui qui a donné naissance à ce monde par sa parole, par les dix paroles. Et surtout, par le premier mot qu'il a inscrit par son serviteur, mon cher Abbéno, Alam Shalom, le mot de Béréchit. Béréchit est égal à Teruma. Béréchit, ce n'est pas au commencement ou au début. Béréchit, c'est toute la force de la sagesse, de la prémisse, c'est-à-dire la science de Akkadul Boru. Et toute la science de Hachem et de Barach, elle est remplie de bonté, de charité et de dons et de prélèvements. Voilà peut-être comment on peut expliquer cette première parole du deuxième verset de la paracha de Teruma. D'abord, le béni Israël parle au béni Israël. Ils prendront moi comme offrande, c'est-à-dire prenez exemple de moi à Kadul Boru. Qui peut le comprendre ça ? De toute personne qui a l'élan de son cœur, vous prendrez exemple de lui. C'est-à-dire, lorsqu'une personne a appris comme exemple à Kadosh Baruch Hu, un béni Israël, il a réussi à comprendre la création du monde par son créateur, le plus grand bienfaisant de l'histoire des hommes, des nations. Donc, Hakadosh Baruch Hu, alors me'ed kol ish, de tout homme, achèr yedévé noulibo. Yedévé noulibo, c'est-à-dire que le cœur a un élan spontané. Et de celui-ci, vous prendrez la Teruma. Le Midrash dit que le mot Teruma veut aussi dire quelque chose d'autre. Le mot Teruma est composé de cinq lettres. Le Tav, le Resh, le Vav, le Mame et le He. A l'intérieur, vous avez le Tav, le Vav, le Resh et le He, qui constituent le mot Torah. Après, vous avez la lettre He. La lettre He, c'est le chiffre 5. Autrement dit, la Torah, qui est composée de cinq livres du Pentateuch. Bereshit, la Genèse, Shemot, l'Exode, Vaikra, l'Hévitique, Bamidbar, le Nombre, et Devarim, qui est donc le Deutéronome. Le mot Mehet, qui est tout de suite à côté de Teruma, Mehet, c'est l'anagramme du mot Emet, la vérité. C'est la Torah de la vérité. Pour nous, l'an israël, bien sûr, cette Torah que mon cher Abbé nous a fait descendre, c'est ça qu'il nous faut prendre. Veikruli, prenez-moi. Comment on va prendre un Kadosh Baruch Hu ? Comment on peut prendre l'éternel lui-même ? La réponse est Teruma. Et tu dis la Torah qui est composée de cinq livres. Ta Torah même. Torah est la Torah qui est la Torah des cinq livres. Nous pouvons aussi dire la même chose. Torah même. Le mot Teruma est composé de Torah même. C'est quoi même ? Même, c'est 40. 40, c'est aussi la racine du mot Moshe, le même. Et c'est aussi la numérique de 40. 40 jours et 40 nuits. Hakadosh Baruch Hu a étudié avec Moshe Rabbeinu, le prophète. Et il lui a transmis cette Torah qui est écrite extraordinaire. Voici qu'à Kadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu d'écrire les cinq livres de la Torah pour commencer par la lettre Bête et terminer par la lettre Lamed. Et le milieu de la Torah, c'est le Vav. Voilà donc le mot Libo qui est composé. Lamed, rétroactive. Le mot Israël termine par la lettre Lamed. C'est le dernier mot que Hachem, Ilbarach, a demandé à Moshe d'écrire. Israël, les aînés collent Israël. De donner la Torah devant tout Israël, à leurs yeux. Donc le Lamed. Si on revient rétroactivement, au milieu de cette Torah, il y a la lettre Vav. Et au début de notre chère Torah, notre sainte Torah, il y a la lettre Bête qui forme donc le mot Libo. Donc je reviens à mon explication, interprétation, faite maison avec l'aide de Hachem. Il me prendra moi à Kadosh Baruch Hu par la Torah qui est étudiée instantanément. Par la Torah que Moshe Rabbeinu a reçue au Arsinaï après 40 jours et 40 nuits. Mais et kol ish, c'est Moshe Rabbeinu. Parce que Mehet, c'est l'anagramme du mot Emet. Et Emet, c'est Moshe Rabbeinu. Acher yedévenu Libo. Parce que Moshe Rabbeinu, il a mis tout l'élan de son cœur, l'amour intense et dense pour recevoir cette Torah. Car tout celui qui se donne véritablement avec amour pour l'étude de la Torah, pour les mitzvot de la Torah, il faut qu'il sache qu'il apporte une très grande Kedusha en lui. Et la Kedusha donne un bénéfice. Lequel ? Celui qu'on a besoin dans ce monde. C'est-à-dire le Emet. Parce que le Emet, c'est la vérité. Et la vérité récuse l'obscurité du mensonge que nous vivons dans ce monde. Pour accéder, avoir une accession à Olam, à Emet, le monde de la vérité. On ne peut pas connaître Olam, à Emet, on ne peut pas jouir de la proximité de la Kedusha dans le Gan Eden que nous attendons tous, puisque nous travaillons pour quoi en fait ? Pourquoi nous pratiquons les mitzvot ? Pourquoi nous pratiquons le Shabbat ? Pourquoi nous étudions la Torah ? C'est pour arriver à ce moment extraordinaire que la Neshama puisse être dans la table du Seigneur et vivre avec un Kadosh Baruch Hu des moments très, très, très forts qu'il ne peut pas imaginer aujourd'hui. Mais, s'il met le Emet dans ce monde, il récuse le Sheker, le mensonge, alors il méritera. Et c'est là qu'il recevra Kadosh Baruch Hu. Maintenant, à partir de là, de cette petite préface, je voudrais expliquer le Midrash dans Osara Midrashim, qui est rapporté dans Shemod Rabba, Perek Lamed Gimel Aleph. Dans le chapitre 33, où débute la paracha de la semaine, le Midrash dit la chose suivante. « Ils prendront pour moi une offrande. » Le Midrash se pose la question. Pourquoi il est marqué « et ils prendront ? » « Et non, et ils donneront. » Puisque le Ben Israël est sollicité pour donner une Therouma à Moshe Rabbeinu pour construire le Temple. Et ce Temple, il a besoin pour faire résider la Shekhinah, soit parce que c'est une suite de Matan Torah, du don de la Torah. Donc, de la même façon qu'au Har Sinai, dans paracha dit trop, nous avons reçu une révélation unique dans l'histoire. Seulement le Ham Israël a reçu ça, puisque c'est lui qui a accepté les dix commandements, de les pratiquer dans tout et partout, et toutes les conditions. Même s'il y a des sacrifices, même s'il y a des meurtres, même si on t'oblige à adorer les idoles, ou à commercer avec l'adultère, tu n'as pas le droit de le faire. Parce que là, au Har Sinai, tu as reçu « Hashra'at HaShekhinah », la résidence de la divinité, de la magnificence divine. Tu l'as reçu. Cette idée-là, ce moment extraordinaire où 600 000 Béni Israël ont foulé le pied au Mont Sinai et ont écouté par la prophétie, la voix de Dieu, et qui était comme le baiser de bouche à bouche, comme le dit le cantique des cantiques du roi. « Salomon, « Ishakeni minishikot pihu ki tovim dodecha miyayin » « Il m'a embrassé le baiser de la bouche, car les paroles de la Torah sont plus douces que le miel et le vin. » Et là, on avait une sorte d'ivresse de l'amour de HaKadosh Baruch Hu, uniquement l'amour de HaKadosh Baruch Hu. Et nous avons dit « Tout ce que tu diras Hachem, nous le ferons. » Ce moment de dénuptial, unique en son genre, va donner la possibilité aux bêtes et aux bêtes Israël et donc à leur législateur Moshe de continuer cet événement et donc de construire un mishkan et c'est la raison pour laquelle la parasha de Turma qui rassemble les dons était faite immédiatement ordonnée dans la Torah après la parasha de Mishpatim et après la parasha de Yitro, les lois de la Torah. Continuons cet événement extraordinaire que HaKadosh Baruch Hu réside parmi nous. Ici, il s'y est marqué « Ve'asuli Mikdash ils feront pour moi un sanctuaire Ve'chachanti Beto'cham je voudrais résider parmi eux. » Parmi eux tout le temps parce qu'ils savent qu'ils vont pratiquer 42 pérégrinations voyages dans le désert avant d'arriver en Erest Israël donc il leur faut la Shekhinah. Et si on dit que la construction du temple c'était pour corriger la faute du Vaudor qui la Shekhinah s'est élevée s'est retirée et s'est élevée dans les sept cieux alors là bien sûr il nous faut comprendre pourquoi la péricope de Teruma vient avant la péricope de Tetzavé et de Kittis et là je voudrais vous donner une raison extraordinaire parce qu'il existe deux tables de la loi il existe les premières tables de la loi qui ont été écrites par Akadosh Baruch lui-même et ceux-là ils avaient une dimension spirituelle tellement haute que le peuple d'Israël s'il avait étudié sa Torah immédiatement après l'avoir reçu jamais mais jamais on aurait eu les ennuis et les problèmes et les exils on serait rentré directement en RS-Israël on aurait construit le temple par Moshe Rabbeinu et Mashiach serait déjà là on aurait vécu Yémot à Mashiach les années et l'époque messianique mais hélas la force du Samer même a agi pour faire tomber le peuple d'Israël dans la faute du Vaudor et cela a procuré malheureusement un mauvais décret pour nous sauf que Moshe Rabbeinu s'est installé et s'est battu énormément pour plaidoyer l'innocence du Ham Israël ce qui leur a donné la deuxième table de la loi mais les deuxièmes tables de la loi ne sont pas comme les premières tables de la loi pourquoi parce que les deuxièmes tables de la loi certes l'éternel a pardonné cette faute mais pas tout à fait il fallait continuer dans les exils comme il est marqué dans Parachat qui dit ça l'éternel lorsqu'il se souviendra dans le fil des années des décennies de l'exil et bien il se rappellera pour châtier à cause de nos fautes surtout celles du Vaudor et bien le peuple d'Israël voilà pourquoi il ne faut pas s'étonner que le peuple d'Israël vit dans les exils et des atrocités mais tout cela va s'oublier va disparaître un jour et c'est ce que nous attendons c'est pourquoi Moshé Rabbeinot il devait réécrire lui-même les tables de la loi c'était les mêmes que Tovim et Itzva Elohim c'est les mêmes qu'il a écrits mais 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 il y a des débris dans l'air et ces débris se sont éparpillés dans le monde avec leurs lettres avec leurs dimensions de Hidushé Torah avec l'Akdusha et il fallait les récupérer là où ils se trouvent c'est la raison pour laquelle il a été écrit le Talmud avec des milliers et des milliers de Mishnayot il a été écrit les Hidushim et les décisions Alachiques que les décisionnaires Alachiques comme le Rif le Rambam le Roche Rabbi Yosef Karo ont écrit dans leurs ouvrages tous ces écrits tous ces rajouts que nous avons en fait c'est une Torah orale que Moshé Rabbeinu a reçu qu'il fallait l'étudier facilement Akalbuchou aurait ouvert le cœur de chaque Bénisraël comme il va se passer à l'avènement messianique où il est dit que vous n'avez pas besoin d'un professeur pour étudier la Torah vous n'aurez pas besoin d'un maître pour vous enseigner car moi Akalbuchou j'ouvrirai les cœurs des Bénisraëls et cette Torah sainte rentrera dans votre cœur celui qui a un cœur avec son élan avec son amour avec sa densité pour la soif de la Torah il aura un enregistrement immédiat et facile dans son cœur mais 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 du fait que maintenant nous vivons les exils et surtout Galoute Edom et Gog ou Magog bien cette Torah elle est éparpillée un peu de partout et merci merci aux rabbins du Moyen-Âge merci aux talmudistes merci aux géonimes merci aux richonimes à Rambam Rarif à Rabi Yitzhak à Rabinu Acher Benihiel Rabi Moshe Bar Maimon Rabi Moshe Bar Nahman et Rashi Rabi Shlomo Yitzhak à tous ceux-là qui ont compilé et écrit et posté dans les commentaires que ce soit la Alakha ou que ce soit le Midrash tout cela était en fait la Torah écrite de Moshe Rabbeinu la première et nous avons récupéré le dévoilement qui s'est voilé un jour après la faute du Vaudor et maintenant Moshe Rabbeinu leur dit reprenez cette Torah c'est la même c'est la même c'est vrai qu'elle est très difficile à acquérir parce qu'il y a la faute qui gêne qui met le veto justement de cette Torah dans nos cœurs et on ne peut pas la comprendre facile mais si quelqu'un il met son cœur il faut qu'il sache qu'Akash Bokhu il est avec lui voilà pourquoi c'est marqué Veikru et pas Veikru et le Midrash dit la chose suivante qui est un bon achat une bonne affaire je vous ai donné c'est quoi le bon achat la bonne affaire c'est quoi c'est ma Torah n'abandonnez jamais dans les exils et le Midrash de traduire ce verset qui est écrit dans les proverbes du roi Solomon chapitre 4 verset 3 n'abandonnez pas l'achat l'affaire que je vous ai donné c'est une affaire ou c'est un achat ou c'est une affaire c'est quoi c'est un don ou c'est un mekah il dit le mekah c'est à dire l'affaire que je vous ai donné une affaire ça s'achète puisque tu l'appelles mekah là il y a une grosse question qu'est-ce que veut dire je vous ai donné tu ne m'as pas donné je suis obligé de travailler pour l'avoir j'ai besoin de travailler de faire des efforts et de l'avoir la réponse à cela certes vous pouvez tout faire tous les efforts du monde tous les dérangements les transpirations pour aller chercher des affaires vous allez oui gagner mais l'affaire que vous avez où vous êtes investi c'est vrai mais ce n'est pas sûr que vous trouverez une autre à côté tandis que la Torah quand vous faites la force vous êtes le dérangement pour la Torah vous allez chercher chercher pour acheter cette affaire vous ne pourrez pas l'acheter parce qu'elle est tellement occulte elle est tellement fine elle est tellement infinie elle est tellement enceinte que l'esprit humain qui est pétri d'intérêt de volonté mauvaise volonté qui est pétri dans le corps qui est extrait du corps il ne pourra pas atteindre et percevoir là cette affaire extraordinaire qu'est la Torah seulement si moi je lui donne c'est une affaire c'est vrai viens la chercher et pour cela j'ai besoin d'une seule chose tu veux me prendre tu veux me prendre tu veux que je sois une offrande moi une offrande c'est moi qui te la donne seulement prends moi moi mais seulement dans ton coeur il faut que ça soit ton coeur qui l'aime quand on fait une affaire ce n'est pas toujours avec gaieté qu'on la fait pourquoi ? parce que ce n'est pas sûr qu'elle réussisse et des fois il y a des affaires que vous pensez qu'elles sont merveilleuses et elles sont toutes zéro comme un jour quelqu'un a raconté et c'est écrit dans P.R. Ador du Hazon Ish après la guerre la deuxième guerre mondiale après la Shoah il y a un commerçant qui est venu chez le Hazon Ish lui demander une bracha et en même temps le solliciter pour un conseil pour une affaire c'était un grand des conteneurs de de bois de sardines de thon de bois de sardines c'était une très bonne affaire à acquérir et le Rav de lui dire non n'achète pas après cette gezerah de la Shoah pas maintenant et cet homme avait très mal mais il a entendu le Hazon Ish il pouvait faire l'affaire de sa vie parce que c'était vraiment pas cher et il pouvait s'enrichir en une semaine mais il a entendu ce que le Rav Avraham Yishayahu Carlitz Gaon Hazon Ish lui a dit de ne pas la faire après juste la Shoah et bien cet homme a entendu le Rav il n'a pas fait la faire et on entend un mois après que celui qui avait acquis ces conteneurs de sardines et bien il a ouvert la première la deuxième la troisième la quatrième la centième et il a trouvé que les sardines étaient pourries inconsommables il a levé les yeux à Hashem Ybarach en lui disant merci Hashem merci Hashem que tu as créé des guionim des tzadikim qui t'écoutent des serviteurs qui t'écoutent merci Hashem à ceux qui étudient la Torah et qui se sacrifient pour elles qui dans leur cœur est l'élan de leur cœur toute leur vie merci Hashem fin de citation de l'histoire je voudrais expliquer cette affaire cette anecdote pourquoi le Hazonish a dit pas après la Gezera de la Shoah pourquoi mais c'est très simple lorsque le peuple d'Israël les âmes d'Israël qui ont reçu la Torah au Mont-Sinai qui ont été pétris de Kédoucha de sainteté leur âme transcendée et ont embrassé littéralement bouche à bouche à Kadosh si l'on peut dire ainsi comprenez-moi bien sûr c'est une métaphore mais ils ont senti la Hanaha le profit extraordinaire de l'amour de Hashem et sa bonté sa science et ses prémices qu'est la sagesse et l'intelligence et bien ce peuple d'Israël à travers les exils après le vaudor le peuple d'Israël allait subir beaucoup 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 d'atrocités on le sait ça mais nous avons confiance j'ai une foi complète en la venue du Mashiach et même qu'il va tarder il arrivera mais en attendant qu'il va tarder il va y avoir des pogroms des inquisitions des meurtres et en parlant des meurtres je voudrais dédier ce cours pour toutes les toutes les personnes qui sont tombées cette semaine dans la fusillade et que bien sûr encore des sacrifices et toutes ces âmes là extraordinaires bien sûr grande souffrance aux parents à leur famille et à leurs amis puisse Hashem Ilbarach lever leur âme l'élever tellement haut là où ils doivent rentrer dans leur faisceau lumineux mais tout est commandé téléguidé par une baguette magique tout et nous devons dire j'ai confiance après le vaudor il y a eu beaucoup de problèmes dans le désert où tous les bénis israël qui avaient à partir de 20 ans et au-delà ne sont pas restés ne sont pas entrés en Erest Israël parce qu'il y a eu des pérégrinations il y a eu des complexités dans le désert et c'est la raison pour laquelle il y a eu l'histoire de Korah il y a eu le péché des explorateurs des révoltes tout cela est prévenu par le biais de la faute du vaudor la avodazara l'idolâtrie autrement dit qu'ils n'ont pas pris un Dieu unique ils n'ont pas pris l'ikruli tes roumains ils n'ont pas pris l'éternel comme exemple qui est l'unicité de Dieu et vous savez qu'au fil au fil au fil au fil des années premier temple détruit construit détruit deuxième temple construit et détruit et puis les exils jusqu'à aujourd'hui il faut savoir que quand est arrivée la Shoah à la deuxième guerre mondiale encore les âmes souffraient ils ont été gazés ils ont été spoliés ils ont été brûlés ils ont été et encore il y a eu une affectation dans l'air il y a eu un virus dans l'air ce virus ne peut pas rester indifférent il va y aller contaminer tous les aliments tout ce qui se produit dans ce monde dans cette époque et génération voilà pourquoi le Hazar-e-Ishadi ne touche pas à cela c'est pas une affaire pourquoi ? parce que la création entière oui même des sardines qui sont dans une boîte en conserve ils ont conservé la mémoire de la Shoah et ils ne pouvaient plus rester vivants comme et une preuve une traçabilité en Égypte et le poisson qui vivait dans le Nil est mort et le Nil s'est putrifié est devenu des égouts de mauvaise odeur pourquoi ? qu'est-ce qui se passe ? et bien parce que lorsque le peuple d'Israël est en train de se noyer lorsque les mamans crier pleurer des cordes de larmes et bien les poissons de la mer ne peuvent pas rester indifférents eux aussi sont morts toutes les sardines sont morts et c'est ça en fait nos sages ils l'ont dit lorsque lorsque Noach a eu des enfants il est marqué dans la Torah précisément qu'il a eu les enfants avant le déluge mais pas après le déluge lorsque Youssef à Sadik la Torah nous dit qu'il a eu Menaché vers Ephraim c'était avant qu'arrive la famine pourquoi ? parce que pendant la famine pendant les mauvais décrets on n'a pas le droit de s'accoupler on n'a pas le droit de profiter j'ai entendu que Rav Steyman Rav Aaron Lief Steyman a raconté son petit-fils que lorsque il y a eu du terrorisme je ne sais pas dans quel pays dans quelle ville peut-être même je pense en Israël dans le nord Rav Steyman a désiré de dormir par terre cette nuit-là cette semaine de la Gizera lorsque son son peuple ses frères étaient en train de souffrir il a préféré dormir par terre voilà l'offrande qu'on a fait à Akkadosh Baruch c'est celle-là c'est lorsque toi tu prends Akkadosh Baruch c'est-à-dire la Shekhina tout le travail que l'on doit faire dans ce monde c'est réservé à la Shekhina à la divinité son honneur et lorsqu'elle souffre on doit souffrir avec elle qui comme Moshe Rabbeinu a souffert pour la Shekhina et c'est ça peut-être et ils prendront pour moi la Térouma c'est quoi la Térouma la Térouma c'est la Shekhina la Térouma c'est celle qui accompagne le peuple d'Israël c'est celle qui fait monter le peuple d'Israël lorsqu'il se trouve dans la souffrance lorsque l'Éternel a décidé d'envoyer le peuple d'Israël dans un pays étranger pas pour être esclave bien sûr seulement de ne plus habiter en R.S. Israël et bien à Kadul Burkudali j'enverrai avec moi avec vous la Shekhina c'est pourquoi les kabbalistes disent que Mitzrayma l'Égypte qui est la première exil et bien c'est la valeur numérique 385 comme la valeur numérique du mot Shekhina la divinité cette lumière qui accompagne la Shekhina pourquoi elle l'accompagne pour faire monter le peuple d'Israël de sa souffrance lui donner un peu de joie c'est ça en fait le mot Teruma Teruma c'est Tarum c'est lever le Tav Re c'est le pain d'Azim le pain pauvre qu'est-ce que le pain pauvre le pain pauvre c'est la Shekhina qui accompagnait le peuple d'Israël mais tout cela il faut mettre l'élan du coeur alors il dit prends exemple de moi quel est l'exemple il y a des personnes qui achètent une affaire mais des fois on ne sait pas ce que c'est que cette affaire vous voyez un commerçant acheter une affaire on ne sait pas pourquoi il achète ça mais quand on voit la récompense que l'éternel a donné au commercial qui est Moshé Rabbeinu alors on sait que l'affaire elle était bonne alors on sait ainsi dit le Midrash la Torah un homme ne connait pas sa valeur personne ne connait la valeur de la Torah elle est posée dans un coin comme dit Maïmonide Maïmonide dit que la Torah elle est posée dans un coin tout celui qui veut va la chercher mais elle ne viendra jamais chez toi c'est une affaire qui est toujours dans un coin et personne n'en veut parce qu'elle est dans le coin elle n'est pas postée dans les étalages elle n'est pas postée dans les estrades elle n'est pas postée dans les immeubles dans les villas elle est postée dans un coin et tant qu'on dit qu'elle est dans le coin personne n'en veut Moshé Rabbeinu il savait qu'elle était dans le coin et il est parti il a cherché et lorsqu'on a vu le mérite qu'à Kadosh il a donné à Moshé Rabbeinu on a dit waouh quel commercial quel commerçant et d'où on sait qu'il a reçu un grand mérite parce que quand il est descendu de cette Torah que personne n'en voulait ou Moshé loyadak ikaran orpanav bedabbero ito et Moshé ne savait pas que son visage rayonnait plus exactement orpanav la peau de son visage rayonnait lorsqu'il parlait avec l'éternel il ne savait pas mais il savait que la Torah elle était importante lorsque le peuple d'Israël a vu Moshé quand il est descendu avec les tables de la loi il est descendu avec ce beau visage rayonnant et où il y avait la lumière et les faisceaux lumineux exceptionnels et uniques seulement à Moshé ils ont tous compris que là Moshé Rabbeinu a récupéré la faute de Adam Arishon puisqu'il est en essentiel la grosse partie de Tchikoun Haolami Tchikoun Haesod le Tchikoun du monde pour l'avènement messianique puisque lui il sera le Mashiach seulement Moshé Rabbeinu il sera le Mashiach comme l'a confirmé Rabi Shimon Bar Yochai dans la Idra Zota c'est à dire la petite étude secrète qu'il a faite à la fin de sa vie avec un groupe de dix personnes pour faire descendre la Shekhina seulement dix personnes des grands Tchikoun il leur a dit Mashiach Yahou Sheizie ce qu'a dit l'Ecclesiaste du roi Salomon Mashiach Yahou Sheizie Mashiach Yahou Sheizie c'est à dire que ce qui a été fait dans le monde c'est ce qui se fera plus tard Mashiach ce qui a eu c'est ce qui sera explique le Zohar Mashiach Yahou rachetez votre Moshe ce qui a été c'est ce qui sera dans l'avènement messianique de la même façon que Moshe Rabbe nous a fait sortir le peuple d'Israël de la Galoute d'Egypte et s'il a réussi cela s'il a réussi à sortir de l'Egypte antique qui était enfermée par la sorcellerie et la magie et que personne au monde aucun esclave ne pouvait sortir pas seulement les esclaves juifs hébreux même d'autres nations ne pouvaient pas sortir et grâce à Moshe Rabbeinu le serviteur fidèle de HaKadosh Baruch Hu qui a su qu'est-ce que c'est que l'unicité de Dieu qui s'est battu avec le Mishpat avec un esprit de justice tout au long de sa vie c'est lui qui a fait sortir les Mishpatim du trésor où étaient cachés les lois de la Torah et bien c'est lui qui nous fera sortir d'Egypte c'est la raison pour laquelle il est marqué Ad Ki Avo Shilo jusqu'à ce que viendra Shilo c'est qui Shilo valeur numérique Moshe 345 Shilo c'est Moshe et Moshe lui-même il a codé il a codé parce qu'il ne peut pas dire jusqu'à ce que vienne Moshe il ne peut pas dire une chose pareille pour lui alors que Dieu lui a dit écris cela écrit dans la Torah que vous passerez dans les exils jusqu'à ce que viendra Moshe et il vous sortira comme il vous a sorti d'Egypte il vous sortira l'avènement mécénique de tous les exils Gog ou Magog et Edom et Moshe lui a dit non 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 j'écris pas ça je n'écris pas Moshe si j'écris Moshe je suis prétentieux et le peuple d'Israël ne m'écoutera pas il n'étudiera pas la Torah parce qu'un orgueilleux ne doit pas manquer son nom dans la Bible et c'est pourquoi Dieu lui a dit écrit Shilo Shin Yud Lamed He Shin 300 Yud 10 310 Lamed 30 340 He 345 valeur numérique Moshe même 40 Shin 300 340 He 5 345 c'est Moshe mais Moshe c'est Isha Emet c'est l'homme de la vérité je suis sûr et certain que si on s'attache à son nom à Moshe Rabbeinu qui est la meilleure d'ailleurs de Tariag Moshe Rabbeinu valeur numérique 613 ça n'est pas pour rien que tout montrez-moi un livre un seul livre qui a été écrit par le plus grand savant ou le plus grand prophète que vous connaissez si vous connaissez un montrez-moi qu'il peut me sortir par des codages par des séquences des choses extraordinaires des événements des noms montrez-moi un seulement la Torah seulement la Torah de Moshe Rabbeinu et seulement en hébreu seulement par les 22 lettres de l'alphabet prenez n'importe quel livre le ancien testament ou le coran prenez n'importe quel livre soyons vrais soyons vrais et bien ouvrez essayez de décoder un secret que vous voulez par des nombres de lettres par des initiales par la valeur numérique il sortira on ne verra pas la luminosité mais prenez la Torah elle n'a que 304 805 lettres elle aurait pu faire plus au moins mais elle est codée elle est dictée avec minissu et soin par Akkadosh Barucho c'est pour ça que la Torah elle nous dit dans cette paracha prenez pour moi une Torah parce que quand vous prenez cette Torah cette Torah même cette Torah qui est écrite qui a été donnée par Moshé Rabbenu par Akkadosh Barucho l'unique berger l'unique dieu unique unique sans mélanger sans parallélisme seulement Akkadosh Barucho lit à quoi ça ressemble le lit c'est comme quelqu'un un ben israël il prend son épouse sous la choupa et lui dit il n'y a pas un couple au monde juif bien sûr qui lorsqu'il le hatan le fiancé doit remettre la bague de mariage à sa femme qui ne cite pas cette phrase magique je l'explique je l'interprète et je la décortique Haréat donc il la regarde il l'indique elle lui présente son index parce qu'elle l'indique toi et moi on fait une seule personne mais c'est seulement toi Haréat m'écoute des chèques li toi li toi à moi ce li il est extraordinaire c'est le gros li tes romains et c'est pourquoi dans cette phrase magique on a cité le nom de Moshé Rabbenu qu'est-ce qui est marqué là-bas il est marqué avec cette bague qui date comme la loi de Moshé et d'Israël pourquoi on a cité Moshé pourquoi ici on cite Moshé qu'est-ce qu'on fait entrer Moshé dans le mariage parce que ce mariage il ne pourra pas tenir s'il n'y a pas la Torah de Moshé c'est impossible et la Torah de Moshé c'est de prendre un cadre de Jeboko en même temps avec vous quand on prend une femme on prend la Shekhina à bouteille si quelqu'un comprend qu'est-ce que c'est une femme c'est en fait la Shekhina c'est son caractère son mauvais caractère c'est son orgueil sa prétention qui lui fait aveugler ses yeux d'esprit ses yeux tout court de voir qu'en face de lui il a la Shekhina qui représente la Kadoj Moshé elle peut dire ce qu'elle veut tais-toi sois hacham pourquoi ? parce que quand tu as pris une femme tu as pris la Shekhina avec toi et là c'est un un code que quand tu prends une femme il faut que ça soit un homme qui offre de tout son cœur l'amour à cette Shekhina qu'il a pris et s'il y a de l'amour il doit tout faire pour la rehausser il doit tout faire pour lui donner il doit tout faire comme il a fait Moshé Rabbeinu à la Torah la Torah il est dit et l'éternel lui a donné la Torah il a écrit Moshé Rabbeinu la Torah quand il a fini de parler avec lui quand il a fini de parler avec lui le terme fini ça veut dire et normalement ici quand vous ouvrez la Bible le Sefer Torah vous voyez une faute d'orthographe il y a une lettre qui est privée c'est la lettre après le Lamed il est marqué et pas alors c'était une femme qui était c'était une affaire c'est une marchandise que personne ne voulait les peuples ils n'ont pas voulu il a dit alors qu'est-ce qui est marqué là l'autre il lui dit il est marqué il ne faut pas voler il dit ah moi je ne peux pas il ne faut pas tuer ah moi je ne peux pas et il ne faut pas s'enorgueillir ah moi je ne peux pas ah ben tu ne peux pas ben tu ne reçois pas et maintenant que le peuple israël a reçu cette Torah combien les grands combien Moshé Rabbeinu ala vachalom il s'est battu pour cette Kala et dans cette Kala il y a le peuple israël et donc je termine avec ce cours en vous invitant be'azat hachim mercredi le 7 Adar ala iloula de Moshé Rabbeinu ala vachalom avec 100 Sefer Torah qui appartient au peuple israël parce que le Moshé Rabbeinu pas seulement qui nous a amené une application mais je vais vous dire quelque chose de Hémet et je le redirai le jour de l'intronisation ce Sefer Torah je ne l'ai pas fait nous ne l'avons pas fait au pluriel bien sûr parce qu'il est marqué concernant le Sefer Torah et il fera il fera le camp des larmes il fera la table mais dans la table de la loi c'est marqué ils feront l'arche pourquoi ? parce que c'est Moshé Rabbeinu qui nous a fait une des raisons que je dirais avec la 2HM si nous existons aujourd'hui pas par notre âme par notre corps c'est grâce à Moshé Rabbeinu pourquoi ? parce que Moshé Rabbeinu nous a sauvés de la colère de Dieu on devait disparaître Dieu préserve il a dit laisse-moi laisse-moi tranquille Moshé je vais les exténuer je vais les éteindre et Moshé Rabbeinu il lui a dit non efface-moi à moi et n'efface pas à mon peuple c'est pourquoi la paracha où tombe la naissance et la disparition de Moshé c'est la paracha qui vient après Teruma qu'on lira Shabbat après-midi lorsque la volonté des volontés est présente nous lirons la paracha de Tetzave où ? là il y a sans un verset sans le nom de Moshé Rabbeinu le prénom de Moshé n'existe pas dans cette paracha par hasard est-ce que c'est fait exprès ? non, non, non c'est pas fait exprès c'est Dieu qui lui dit dans cette paracha tu ne marques pas ton nom prends la ligne pourquoi ? pour plusieurs raisons mais une des raisons c'est très simple parce que c'est nous Moshé Rabbeinu si on existe aujourd'hui si j'ai papa et maman c'est grâce à Moshé Rabbeinu si je remercie mon créateur qui m'a donné mon père et ma mère et ma femme mes enfants c'est grâce à Moshé Rabbeinu comme il a dit le roi David en quintessence à Kadosh vous voulez détruire le peuple Israël si il n'y avait pas Moshé mon chouchou j'aurais détruit et exterminé le peuple à cause du vaudor par ma colère enflammée vous écoutez ce qui est marqué ici ? il n'y a pas marqué parce que c'est venu après le vaudor et Moshé Rabbeinu à Amad Baperet dit David Améler il s'est posé à la place de la brèche qu'il devait faire il lui a dit efface moi fais une brèche en moi cette brèche là c'est qu'elle a été faite en lui c'est à dire la disparition de son prénom dans la paracha de sa naissance et de sa disparition mais censé faire Torah est là nous devons lui faire honneur parce que si nous avons tenu c'est grâce à son application grâce à sa Torah c'est pour ça qu'on est vivant c'est pour ça qu'on doit danser énormément faire Kavod souvenez-vous de la Torah mon serviteur que je lui ai ordonné mais plus que ça aujourd'hui il y a une raison plus grande encore c'est pas seulement la Torah oui il a voulu que le peuple d'Israël subsiste mais il ne peut pas subsister s'il n'a pas la Torah il faut me prendre cette Torah sinon c'est pas possible mais plus encore c'est parce que notre corps nos parents nos enfants nos femmes et nos épouses et nos époux lui appartiennent c'est à lui c'est grâce à lui qu'on a continué à vivre et qu'on est aujourd'hui ici Moshe Rabbeinu oui de grâce Akal Shbuchu exhauste toutes nos prières et qu'il amène qui sera Moshe Rabbeinu accompagné de Malchut Bette David la royauté de Yehuda la royauté de David investie par Moshe Rabbeinu seulement par Moshe Rabbeinu avec l'aide de Hachem donc voilà je réitère mon invitation à tous ceux et celles qui m'écoutent de venir au château Chloris la yeshiva qu'a fondé notre maître Rabbi Eliyahu Rumi Zatzal qui va au Hachem une yeshiva qui dispense la Torah qui a des établissements trois jardins d'enfants il y a un kolel il y a une école primaire il y a une école jusqu'au baccalauréat il y a un séminaire il y a un jardin d'enfants il y a une crèche puisse l'éternel nous aider en nous écoutant de nous amener immédiatement Mashiach comme ça le peuple d'Israël il sort de la galoute comme ça les peuples et les nations viendront à Jérusalem offrir des offrandes à Mashiach comme comme l'a dit le roi David dans l'Epsom le roi David que tout le monde étudie toutes les religions confondues l'islam le christianisme et le judaïsme tout le monde doit offrir au Mashiach au roi Messie qui viendra avec Aaron à Kohen avec les 70 sages d'Israël ils seront là bientôt et c'est ce que nous devons espérer et dans cet espoir renaîtra la paix le shalom comme il est dit dans les proverbes ou pas du tout pas les proverbes comme il est dit Adonai Oze Amo Iten Adonai Ivarikhet Amo Ba Shalom Ternel a donné la Torah qui est la puissance du monde à son peuple et à Hachem il bénira son peuple dans le shalom à quel moment son peuple recevra le shalom par les nations la reconnaissance d'Israël c'est seulement via l'amour de la Torah cet amour elle nous apporte l'unicité et l'unité Shabbat shalom à tout le monde